On y est, on est enfin dans le nouveau décor qui n'est pas fini, qui n'est clairement pas fini Salut à tous, ici Aziz, bienvenue dans un nouvel épisode de Dealer de Metal La chaîne m'en parle de rock, la chaîne m'en parle de metal, la chaîne m'en parle de tous ses dérivés Et aujourd'hui les amis, vidéo un petit peu spéciale parce que du coup, vu que je suis en plein déménagement Tu vois le décor là, il n'est pas fini parce que j'attends encore quelques cadres, j'ai eu des tournages à l'extérieur etc etc Donc aujourd'hui je me suis dit tiens, je vais vous présenter le décor et en profiter pour en faire une facu Une facu, si tu ne connais pas parce que tu as débarqué depuis pas si longtemps que ça C'est en gros, une foire aux questions, mais que j'ai rebaptisé facu Et pendant un moment je sortais une facu toutes les semaines, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de taf Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'actu, on va parler de la chaîne, on va parler de moi, on va parler de nous Parce que vous avez posé énormément de questions Là je t'entends me dire, tu dis mais Aziz, mais moi où est-ce qu'on pose des questions, je ne sais pas, je ne sais plus Et bien c'est parce que tu ne me suis pas sur Instagram Et ça c'est une très 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 grosse erreur Donc sans plus attendre, là j'ai les questions, hop, sous les yeux Donc on va y répondre dès maintenant Donc là on va commencer par une question qui me dit Hey Aziz, tu en penses quoi du clash entre MJK et Corey Taylor ? Alors MJK c'est Machine Gun Kelly, ok ? Alors, savoir ce que j'en pense, je ne sais pas si c'est hyper pertinent, mais je peux répondre Alors pour la petite histoire, Machine Gun Kelly c'est qui ? C'est un mec qui de base faisait du rap Qui était plutôt bon Il a joué le rôle de Tommy Lee dans le film The Dirt Voilà, le film un peu biographique de Motley Crou Donc j'ai l'impression que depuis qu'il a fait ce film-là Il a voulu basculer de l'univers rap à l'univers rock, voire métal, enfin voilà Et du coup Machine Gun Kelly, et bien il a sorti un album qui a été vachement bien primé Au Grammy Awards, etc. C'est un peu un mec qui redonne envie aux jeunes de reprendre un instrument Qui comprend les codes d'aujourd'hui Et Machine Gun Kelly, après avoir voulu clasher Eminem lorsqu'il faisait du rap Il a voulu clasher Slipknot Voilà, très grosse erreur Parce qu'il s'est pris toute la foudre Il s'est pris toute la foudre Des baffons de l'internet Et là, ce que je vais te dire, c'est les trucs que j'ai vu un petit peu à gauche à droite Je sais pas dans quel ordre tout s'est passé Mais si je me trompe pas, lors d'un concert il y a quelques temps En gros, il y avait Machine Gun Kelly et Slipknot sur le même festival Et vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se barraient pour aller voir Slipknot Machine Gun Kelly a lancé un petit pic à savoir Que en gros, il trouvait ça complètement ridicule Que des mecs de 50 piges mettent des masques Et jouent de la musique qui n'est pas appropriée pour des gens de leur âge Et... Hum... En fait, ça a très mal été pris Par les fans de Metal ou de Slipknot Ou les gens qui ne connaissaient pas MGK Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pris les foudres d'internet Il a répondu en tweetant que Oh là là, oh là là, vu que je dis la vérité, les gens s'emballent Ensuite, il a balancé une phase disant que Corey Taylor devait apparaître sur son album Donc l'album dont je t'ai dit, qui a été primé au Grammy Awards, etc Donc voilà, il a donc dit que Corey Taylor était censé Participer à l'album Et Machine Gun Kelly a refusé Ce à quoi Corey Taylor a répondu tout simplement Qu'il en avait marre des petites choses réglées comme ça Tel des gamins sur internet Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des captures d'écran D'échanges de mails, je pense que c'est avec Travis Barker Où en gros, il dit que clairement, c'est pas le gars qu'il faut pour enregistrer le titre en question Alors il y a eu des idées, etc. Je pense que Corey Taylor a mal pris le fait qu'on veuille écrire pour lui Voilà, ce qu'on prend tout à fait Le drama, il part de là en fait Et du coup, Corey Taylor a fait le mic drop Il a dit, ok, mic drop, on lâche tout Ça c'est la petite histoire au cas où si tu ne savais pas Parce que ça fait beaucoup de bruit sur Instagram, sur Twitter, etc Et puis entre temps, Machine Gun Kelly s'est aussi retrouvé sur d'autres festivals Et Slipknot joue de manière volontaire beaucoup plus fort Pour essayer de couvrir le son de MJK Donc c'est un petit peu marrant Mais à tout ça, qu'est-ce que j'en pense, moi ? En vrai, pas grand-chose C'est juste un clash tel qu'on le connaît Machine Gun Kelly, c'est son fond de commerce Lui, il a envie qu'on parle de lui Il a vraiment l'attitude de rockstar Rockstar un petit peu connard qu'on connaît Moi, sa musique, il y a 2-3 titres que je trouve cool Je préférais quand il faisait du rap Parce que c'était beaucoup plus agressif Là, il essaye d'avoir une vibe un peu pop-punk qui marche Et puis pour moi, le seul truc que Machine Gun Kelly a réussi à faire C'est pécho Megan Fox Voilà, c'est tout Après, on est dans le divertissement On est dans le clash Le mec, il a envie qu'on parle de lui, que ce soit en bien ou en mal Il s'en fout Du moment qu'on parle de lui Ça lui va, en fait Donc voilà ce que je pense du clash entre Corey Taylor et Machine Gun Kelly Après, si je devais choisir un camp Bah, Slipknot, tu connais C'est le monument, c'est le monument En vrai J'ai passé beaucoup plus de temps sur Twitter Alors que je ne passe jamais de temps sur Twitter Juste pour suivre les tweets Et les memes Parce que ça me fait vachement marrer Ok, donc ça c'était la première question On enchaîne Boum Avec une deuxième qui me demande Aziz, pour toi, quelle est la pire musique métal ? Entre guillemets Euh, question hyper dure Question hyper dure Toi qui me regardes J'aimerais bien que tu me dises en commentaire Selon toi, quelle est la pire chanson métal ? Une sorte de Wonderwall, tu vois Genre tu dis Oh putain, encore Wonderwall, ça fait chier Mais ça, version métal Je pense que Oh putain, c'est hyper dure comme question Parce que du coup là, je... J'ai que des groupes que j'aime bien Je pense que For Whom the Bell Tolls de Metallica de l'album Ride the Lightning Est un des morceaux que je supporte le moins Vraiment, je trouve insupportable ce morceau Et pourtant, Cliff Burton, la basse, machin, l'intro, blablabla Je le trouve hyper chiant ce morceau Après, je dois vous avouer un truc, c'est que J'avais un groupe, à mon premier concert On voulait faire une reprise de Metallica C'est le morceau qu'on a fait Et c'était une boucherie Je chantais complètement à côté Tu sais le truc Tu sais la partie de guitare Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Eh ben, il y avait un gars qui jouait avec moi Bon, le temps il l'a oublié Je pense qu'il le cherche encore le temps Ouais, c'était un pur massacre Un pur massacre Donc je pense que malgré eux La pire musique métal selon moi C'est For Whom the Bell Tolls de Metallica Et j'en suis désolé Allez, il faut que je me donne un méga challenge Genre si j'arrive à attendre un certain nombre de followers Ou je sais pas trop quoi Faudrait que je retrouve Ce qu'on s'appelle Notamment cette prestation là Parce que je suis sûr Qu'elle est tellement mal jouée Que même Youtube Même les algorithmes Ne capteront Même pas Que c'est un morceau de Metallica qui est joué Ok, donc là j'ai une autre question Alors il y a eu beaucoup de questions Par rapport à ce thème là Par rapport à l'énergie que je délivre Pour les vidéos Pour vous divertir, etc En fait, la manière dont ça a été écrit Ça m'a fait rire Donc là, la question me dit Salut Aziz J'aimerais savoir si tu prenais des drogues Pour nous délivrer autant d'énergie Et de motivation Putain les mecs Ils ont percé mon secret Fais chier Ah moi je vous le dis La vraie drogue c'est l'eau Donc Non, je ne prends pas de drogue Ok C'est que si je bois un truc café né Genre Une Monster Ou un Red Bull Et ben je deviens Complètement fou Non je prends rien En tout cas, en tout cas Merci pour la question Parce que Je délivre beaucoup d'énergie Et de motivation Alors je sais pas si c'est le fait De vous apporter de l'énergie En tout cas ça fait beaucoup plaisir Non, je ne consomme Aucune drogue Absolument rien J'aime la vie J'aime ma communauté J'aime faire des vidéos sur Youtube En fait Ce que je fais Ça me fait kiffer Donc je pense que ça se voit Je suis sans filtre Bah si tu me vois dans la rue Bah je suis comme sur les vidéos Et je rigole beaucoup Pour rien Après pour ce qui est de la motivation Bah je me motive beaucoup aussi Dans mon entourage Les gens que je suis Sur les réseaux sociaux Si tu regardes un petit peu Les gens que je suis Tu vois des mecs genre comme The Rock Genre Tu sais les mecs qui te disent C'est possible Vas-y Continue même si t'as mal D'ailleurs vu que j'ai un petit peu capté Que j'étais un petit peu ce gars là Qui donnait de la motivation et tout J'ai prévu ici normalement Ça devra arriver bientôt Un cadre qui inspire un petit peu plus de motivation Je laisse des petits messages subliminaux Voilà C'est décevant hein Pour un mec qui écoute du rock'n'roll Et de la musique du diable Ainsi je prends des pré-workout C'est des boissons énergisantes Que je dose Avant mes séances de muscu Où je suis comme ça Pour pousser plus lourd Pousser plus fort Et voilà Y'a juste beaucoup de caféine Et plein de vitamines Etc Et à la limite C'est le seul truc qui Qui peut me donner Qui peut me faire vriller Ouais Voilà Ceux qui font de la muscu Et qui prennent des pré-workout Savent de quoi je parle Là y'a une question qui me dit Quel est ton coup de coeur métal français Mon coup de coeur métal français A savoir est-ce que c'est un groupe francophone Euh Moi honnêtement les gars Je dois vous avouer un truc C'est que j'écoute pas beaucoup De groupes francophones Donc dans les groupes français Pour éviter de dire Une unième fois Gojira Machin etc Je trouve Et ça n'engage que moi Mais le meilleur groupe de métal En France Avec des français dedans Pour moi Je pense que c'est Bukowski Ouais Bukowski tout simplement pourquoi Je vais vous dire pourquoi Tout simplement Parce que déjà J'aime ces gars Ok Euh On habite dans la même zone 95 Sergi C'est mon terroir à moi Ok Euh Bukowski Euh Donc ça a commencé en 2009 En 2009 je vais être au collège C'était le groupe qui faisait rêver Y'avait Bukowski Y'avait Zulefix Euh C'était les deux groupes Que j'écoutais à fond Ils répétaient au forum J'étais au lycée à côté du forum Donc je les voyais aussi en résidence C'est le groupe qui a commencé à Sergi Que j'ai vu au Hellfest Voilà avec le temps Je me suis lié d'amitié Avec Nico D'ailleurs Nico Nicolas Nicolas Toi qui regarde mes vidéos Je te fais un bisou Euh Mathieu aussi c'est devenu un très bon pote Julien Euh Bah j'ai bossé avec Julien D'ailleurs au Covent Garden Euh Ensuite il y a eu Timon J'ai fait des soirées Mémorables Avec Timon Et ouais il y a eu d'autres gens aussi dans le groupe En tout cas ouais L'énergie Euh Le côté un petit peu ricain Les chansons Je te parle tout le temps De faire des chansons Bukowski C'est le groupe De Metal en France Qui ont les meilleures chansons Ouais pour moi ils ont les meilleures chansons Des refrains mémorables Des riffs de ouf Avec les prods qui vont bien En plus j'ai eu la chance De jouer en première partie Au concert qui était organisé Pour les 10 ans de Bukowski Donc Énorme honneur En plus de ça les mecs Ils m'ont donné des opportunités de ouf A savoir Euh Rodi Voilà j'ai parcouru les routes de France Avec eux C'était vachement cool Méga grosse expérience Et d'ailleurs pour finir Le concert que Le premier concert que j'ai vu Euh Après le confinement machin etc Ça a été Bukowski Bukowski à la maison Ambiance familiale Et c'était bien cool Voilà Donc Bukowski On attend On attend le nouvel album là Oh Qu'est-ce que vous fêtez là Qu'est-ce que vous fêtez Donc ouais Bukowski Meilleur groupe de métal français Ça n'engage que moi Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui seront d'accord avec moi Et du coup La dernière question Euh Qui Qui est un petit peu touchy Mais en vrai J'ai envie d'y répondre Parce que Parce que Parce que je vous kiffe Voilà Et j'ai aucun filtre Et que là Je suis en train de vous parler Et je me gratte le cul aussi Donc la question Enfin c'est pas trop une question Il y a écrit Sous tes dernières vidéos J'ai remarqué beaucoup de gens méchants Et malveillants Comment gères-tu cette pression Si ça en est une pour toi En tout cas courage Effectivement Il y a de plus en plus de gens Malveillants Et méchants Et Je réfléchis un petit peu Sur le pourquoi du comment Et J'ai quelques pistes de réflexion Je bois ma lampée Et je t'explique ça Euh Ces derniers temps J'ai sorti Trois vidéos Je vais juste prendre ces trois exemples là Parce que ça a été vraiment flagrant J'ai sorti trois vidéos Une vidéo sur mon top Des meilleurs batteurs Une vidéo sur Avenged Sevenfold Une troisième vidéo Quand j'étais chez Matt's Guitar Shop Faut savoir que Plus le temps passe plus Il y a beaucoup plus de gens Qui suivent la chaîne Dealer de Metal Et j'en suis Énormément reconnaissant Le truc c'est que Il y a beaucoup de gens Qui me suivent Mais dans ces gens là Il y a aussi beaucoup de gens Silencieux Qui consomment mon contenu Qui kiffent Que j'ai l'occasion De rencontrer en vrai Il y a un petit échange C'est cool C'est respectueux Voilà Ça c'est mortel Mais Comme je t'ai dit Ils sont silencieux Donc du coup T'as l'impression Qu'en fait Il y a Beaucoup de messages Ok Mais tu repères plus rapidement Les gens qui balancent De la négativité Pourquoi ils balancent De la négativité Je sais pas Peut-être que ma tête Ne leur revient pas Peut-être qu'ils sont gênés De voir Un gars qui expose son avis Qui n'est pas comme le leur D'ailleurs c'est très compliqué D'avoir une conversation Avec ces gens là Mais du coup Il y a aussi ce truc là Que je cherche un petit peu Youtube Pour que ta vidéo soit vue Il faut Créer de l'engagement Bah j'apprends rien A personne Tu crées de l'engagement Donc pour ça T'as des petites techniques La miniature Ton contenu De comment tu l'abordes Etc Et donc Je me suis fait Pas mal taper sur les doigts Sur Les trois dernières vidéos Donc Pour les batteurs Avengers 7 Fold Et Mad Guitar Shop Merde alors C'est vrai que j'ai cherché Notamment avec la vidéo des batteurs Où en fait Ça a pété les scores Mais En fait j'avais fait une première miniature J'avais mis une miniature Et en gros On a un outil Hyper formidable Avec Quand tu fais des vidéos sur internet Ça s'appelle Youtube Studio Qui te dit Voilà Ton taux d'engagement Etc Si ça marche Si ça marche pas Et le but moi C'est que quand je fais une vidéo C'est qu'elle soit vue Par un maximum de gens Parce que même si tu me suis Même si t'as la cloche Etc Des fois Youtube Il te fait passer des vidéos Sous le Voilà En dessous Tu vois pas Ça c'est vu Tu peux voir sur ma chaîne Des fois t'as des écarts énormes Entre certaines vidéos Et Celles qui ont Un ratio bas En Nombre de vues C'est les vidéos Où Les mots sont gentils Etc Où j'essaye de D'offusquer personne De brusquer personne Je sais plus comment on dit Donc forcément Si je prends l'exemple de la vidéo Pour les batteurs En plus du fait que ce soit pas compris Dans mes propos La miniature Il y a Mario Duplantier Que je considère comme Le meilleur batteur du monde Où je mets Qu'il est genre Éclaté au sol Et je mets Joey Jordison Qui est Excellent J'ai mis un VS Pour montrer que c'est la bagarre Oh là là Qui va gagner Et du coup Ca a créé de l'engagement Parce que comment ça Mario Duplantier Il est nul C'est qui ce connard Pour en parler Déjà On part de là Il y a de l'engagement Qui se fait Donc les mecs N'ont pas compris Malgré le fait Que j'explique dans ma vidéo Que ce classement N'engage que moi Que j'ai mes critères Etc Et ben C'est pas suffisant Pour les gens Ok Donc Si à un moment Ils arrivent pas à comprendre Ce que je dis Je peux pas faire plus Ou peut-être Mettez les sous-titres En Yougoslave Et peut-être Que ça marchera mieux En tout cas Je sais pas comment faire Ça c'est le premier point Ensuite Avengers 7 Fall J'ai fait deux erreurs Dans la vidéo J'avoue Que l'album The Stage Que j'ai oublié Clairement Je pensais que c'était Un CD live Ok Faut savoir que je prépare pas Toutes mes vidéos Des fois j'y vais J'allume la caméra Et je veux que ce soit spontané Donc des fois j'oublie des trucs Mais parce que Je La chaîne De l'ordre de métal C'est pas Un livre d'histoire Je suis là pour échanger Je me trompe Je suis humain On échange L'espace commentaire Il est fait pour ça Donc J'ai voulu axer Le truc sur le fait que A un moment Ils aient fait L'album De Metallica Ils ont fait Copier-coller Donc ça Ça a été Mal perçu La miniature J'ai cherché Dans le titre J'ai cherché C'est pas grave Ok Mais donc du coup Tous les fans De ce groupe là Me sont tombés dessus En plus J'ai pas parlé de ci J'ai pas parlé de ça Mais vu que j'accès Le thème De ma vidéo Sur Sur un seul sujet Il est vrai Que quand tu fais des vidéos D'entre 10 et 15 minutes Bah tu peux pas Résumer une carrière Ok Tu peux pas résumer une carrière C'est comme avec La vidéo pour les batteurs Mike Portnoy Est revenu à chaque fois Alors que dans les critères J'ai dit qu'il fallait que J'ai vu le batteur En live Mike Portnoy J'ai pas vu en live T'as des mecs Qui m'ont sorti Qui m'ont sorti John Bonham Les gars J'ai 27 piges John Bonham Il est mort Ok Donc Sur ça La compréhension Ce qui est compris Ce qui est pas compris Même si je fais des fois Très 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 attention Y'a des gens Je sais pas pourquoi Ils veulent pas comprendre Et bah je suis désolé pour eux Ça c'est pour la deuxième vidéo La troisième vidéo C'était chez Matt Guitar Shop Donc mis à part le fait Que la vidéo Est un son moyen Ça je m'en suis rendu compte Au moment où je suis rentré Dans la salle D'ailleurs Voilà Y'a un Tipeee qui est là Si vous voulez aider la chaîne A m'aider à avoir du matos Pour faire des vidéos Dans ce style là Acheter une meilleure caméra Et tout Enfin voilà Vous êtes aussi Mes associés Ok Vous êtes des contributeurs Vous êtes Vous êtes les personnes Qui financent mon travail Si vous voulez m'aider Y'a le Tipeee Ça va me permettre D'acheter du matos Ok Donc la vidéo A fait un petit peu polémique Avec Matt De chez Matt Guitar Shop Parce qu'apparemment Y'a des histoires De tribunales De trucs D'authentification de guitare De vol Un truc J'ai rien compris Clairement j'ai rien compris J'ai juste été Visiter un lieu Où Il y avait des guitares Clairement C'est pas le premier Que je démarche Mais c'est le premier Qui m'ouvre ses portes Ça a pas plu Un certain monde Des gens de la guitare Que je ne connais pas On m'a fait écouter Des podcasts On m'a envoyé Des messages d'alerte Etc Y'en a qui m'ont Même associé Enfin ils ont fait Des raccourcis Et En fait avec ça Qu'est-ce que je dois faire Donc pour la première fois Je me suis Justifié Dans l'espace commentaire Genre j'ai laissé Un méga pavé Ok J'ai laissé un méga pavé Que tu peux retrouver Sur la vidéo Parce que je l'ai épinglé Pour que tout le monde Puisse voir Quel est mon état d'esprit Quelle est ma prise de position Par rapport à ça Donc si t'aimes le drama Et toutes ces conneries là Voilà T'as tout ce qu'il faut Dans l'espace commentaire Y'a à bord et à manger Fais-toi plaise Donc Voilà Donc c'est vrai que Si je prends ces trois dernières vidéos Y'a eu beaucoup Beaucoup de trucs négatifs Néanmoins Y'a aussi beaucoup de positifs C'est juste que Si je m'attarde sur le négatif Bah j'arrête la chaîne en fait Ce qu'on a bâti Ce qu'on est en train de bâtir Et ce qu'on va bâtir Vaut le coup Et c'est pas Deux trois personnes Malveillantes Que je ne connais pas Qui sont agressifs Et qui sont Insultants Clairement frérot Je vais pas Je vais pas perdre de temps Avec eux en fait Parce que Comme je te disais Youtube A fait un outil mortel Qui s'appelle Youtube Studio Donc en fait On voit On voit en fait Les gens qui commentent Régulièrement Les gens qui débarquent Pour la première fois Et c'est à dire On voit tout On voit clairement tout Donc en fait Quand je me fais insulter Ou Y'a des gens qui Qui cherchent l'interaction De manière négative Ou agressive Je le vois Si c'est une personne Qui met juste son premier commentaire Je le vois En plus J'ai cette faculté De retenir les choses Qui me blessent Ok Donc quand je vois un nom Quand je vois un pseudo Quand je vois un visage De quelqu'un Qui m'a mis mal à l'aise Ou qui me met Hors de moi C'est dans ma tête C'est Voilà C'est dans le disque dur Je vais faire attention Je vais prendre mes distances Tu me verras jamais Dans l'agressivité Tu me verras toujours En train de peser mes mots Tu me verras toujours Voir le positif Parce qu'autrement On peut pas dire Que je balance de l'énergie Et de la motivation Tu vois Ça serait contraire A tout ce que je veux Véhiculer Et même Là j'y pense Même la vidéo Où je me donne Le challenge De faire de la batterie Je vous emmène avec moi Je vous explique Machin et tout Je balance Le produit final Il y a des gens Qui disent Que ça fait 15 ans Que je fais de la batterie Mais ils disent pas ça Pour me flatter Ils disent ça Pour me dire En gros Tu veux te faire mousser Donc en fait Je vais pas me battre Avec des gens Qui veulent pas me croire Ok Là aujourd'hui On approche Les 20 000 personnes Si je comptabilise Entre Instagram Youtube Facebook TikTok Twitter On est Presque Un peu moins De 30 000 personnes Est-ce que C'est dans mon intérêt De me mettre 30 000 personnes A dos Juste parce que Je suis un mytho Non Clairement pas Donc voilà Donc Je me suis un petit peu Emballé là Donc en fait La solution à ça C'est quoi C'est que du coup Je regarde moins Les messages En général Le lundi pour moi C'est un petit peu stressant Parce que J'ai tout un rituel Jusqu'au moment Où la vidéo sort En plus de ça Je suis au travail Donc je vérifie En même temps Si tout est bien Nickel Tout est bien sorti Je suis là pour échanger Je suis là pour partager Ma passion Des fois j'ai un avis tranché Des fois j'ai un avis J'ai pas d'avis Mais le but c'est D'échanger avec vous Il y a énormément de gens Qui m'envoient des messages Que aujourd'hui Je peux considérer Comme mes amis Alors des amis virtuels Même si j'en ai rencontré d'autres Enfin voilà J'ai découvert beaucoup de choses Grâce à vous Je pense qu'elle est là La force de la chaîne Dealer de Metal Et de la communauté Des Metalufs Ou des Metalags Voilà si vous êtes ricains C'est que On est ensemble On partage On a des valeurs On kiffe Et on vibre Sur la même musique Et ça c'est cool C'est vraiment cool Je suis très content De la communauté Qu'on est en train de bâtir Donc voilà Je sais pas Comment finir cette vidéo En tout cas Ce qui est sûr C'est que Voilà le nouveau décor Il y aura des nouveaux cadres Là il y a même Attends je peux tourner Alors attends Des fois le cadre Hop Ça sera comme ça Des fois quand je ferai Des vidéos Je me donne des possibilités Même si on voit pas très bien Donc tu vois Là il y a mes deux écrans Ici Il y a ma petite caméra Pour Twitch Voilà Donc on kiffe On est ensemble Tout ça c'est grâce à vous Si Je suis tellement un blédard En vrai Vous vous rappelez de ma chaise Qui grinçait Bah voilà J'ai plus de chaise qui grince J'ai un tabouret J'ai mal au cul Mais On est plus gêné En tout cas Ce qui est sûr les amis C'est que Il y a un tipi Si tu veux que j'ai une nouvelle chaise Et que j'ai pas mal au dos Va sur le tipi Si tu veux Qu'il y ait Des nouveaux micros Une autre caméra Machin etc Il y a le tipi Je vous fais confiance Je vous fais des bisous Dans le cou Et du coude Et je vous dis à très vite Pour encore plus de métal Yeah You know the story You can never tell This time we ran on the road You did the brain